Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ce ton ? Ça me l'est pas du tout ça ? Faut pas le prendre comme ça, tu sais bien qu'ils sont amis depuis longtemps Amis ? Mais on écrit pas ça à son ami ! Qu'est-ce que tu vas chercher ? T'es pas sérieux ? J'ai tout compris, et crois-moi je vais pas me laisser faire J'étais sûr que Carole me trompait, et maintenant je sais avec qui Non mais là c'est n'importe quoi, ta jalousie t'aveugle mon lieu C'est pas parce que c'est ton fils que je vais supporter ça sans rien dire Alors tu lui dis de plus s'approcher de ma femme, sinon c'est moi qui m'en occupe Capito Ah, bonjour Carole Bonjour Jean Excusez-moi de débarquer comme ça mais Alf est encore pas trac et je me demandais si Stefano pouvait l'examiner Il est pas là Ah bah je suis bâti, il doit être à son cabinet Non, il est en Sicile, dans sa famille, il a pris quelques jours de vacances Ah bon ? Mais c'était pas prévu ? Non, mais comme il les a pas vus depuis longtemps et puis que là c'est calme au boulot, il a pris un billet sur un coup de tête pour leur faire la surprise T'es sûre que tu vas bien ? T'as l'air toute chamboulée Non, ça sert à rien, j'ai des enseignes Désolée de pas pouvoir t'aider avec Alf Bon, je peux certainement voir son remplaçant en attendant, c'est pas grave Son remplaçant ? Ben oui, quand il prend les vacances, il y a toujours un veto qui le remplace, non ? Comment il s'appelle déjà ? Je sais plus, il y en a pas là, il a fermé le cabinet En même temps, ça peut certainement attendre que Stefano soit de retour Il rentre quand ? On sait jamais avec lui, il a une grande famille, il doit voir tout le monde Excuse-moi mais là, il faut vraiment que j'y aille, j'ai beaucoup de paperasse à régler avant mon premier rendez-vous Bien sûr, je ne te retarde pas davantage Ok, bonne journée Bonne journée Je vois pas pourquoi tu te mets dans des états pareils C'est forcément une explication rationnelle Pour le pare-choc, peut-être Mais pour le téléphone de Stefano dans le coffre, là, ça m'étonnerait Et les demi-boutes à bout, ça ne me dit rien qui vaille Mais qu'est-ce que tu vas imaginer, on n'est pas dans un roman policier T'as entendu Stefano, oui Visiblement, Carole le trompe Il l'a menacé, elle a pu prendre peur Du coup, la course-poursuite a pu mal se terminer pour lui T'es quand même pas en train d'accuser Carole d'avoir tué son mari ? Non pas volontairement Ils étaient très énervés Ils avaient peut-être même bu Un accident est vite arrivé Je ne t'ai pas tout dit Ah bon, quoi encore ? Je te préviens, ça n'a pas de clair Avant leur grosse scène de ménage, Stefano est venu me voir Il était très en colère Il est persuadé que Carole le trompe avec Antoine Pfff, Antoine ? Notre Antoine ? Nous sommes sûrs d'où est-ce qu'il allait chercher ça ? Il a lu la dédicace qu'Antoine a faite à Carole dans son bouquin Et ça l'a rendu fou Ah ben ? Mais qu'est-ce qu'elle avait cette dédicace, tu l'as lu toi ? Non, c'est lui qui me l'a lu Et honnêtement, je n'ai pas compris où était le problème Mais qu'est-ce qu'elle disait exactement, tu ne te souviens pas ? Je ne sais plus, je te dis C'était gentil Mais pas particulièrement ambigu Et bien alors, pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Parce que je ne l'ai pas pris au sérieux Et puis, je ne voulais pas que tu ne t'inquiètes pas rien Je te connais Mais maintenant que Carole a avoué qu'elle avait un amant Forcément, je me pose des questions Tu es en train de me dire Que tu crois que notre fils couche avec Carole Tout ce que je sais, c'est que Stefano en est persuadé Et c'est peut-être à cause de ça Que ça s'est mal terminé cette nuit Attends, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ? Ah, tu es capable de le dire, tu as des preuves ? Pas précisément Il faudrait savoir ce qu'il y a dans le coffre de cette voiture Et bien bonne idée, comme ça t'arrêtera de te faire des films Allez viens, on y va Attends, tu veux faire quoi ? Et bien, on va aller demander des explications à Carole En essayant de ne pas trop passer pour des dingues Si ça ne te dérange pas Carole, t'as nettoyé la voiture ? Ouais, avec le boulot de Stefano, c'est vite crade Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez l'air bizarre En fait, j'ai vu que t'avais une bosse sur le pare-choc T'as eu un accident ? Non, un petit pet de rien du tout Et c'était quoi comme animal ? Comme animal ? Mon chien a reniflé du sang sur ton pare-choc T'as bien percuté un animal, non ? De toute façon, c'est trop dur de garder ça pour moi C'est Hector ? Le chien des Lamberts ? Je sais, j'ai une trouille bleue d'aller voir les Lamberts Pourquoi t'es pas venu nous voir ? On aurait pu t'aider J'ai pas osé, je m'en veux tellement pauvre Écoute, je connais bien Philippe, on chasse ensemble Je vais aller lui parler et après on ira le voir tous les deux Ok ? Merci Jean Tu peux pas savoir ce que ça me soulage Qu'est-ce qu'il y a ? Y'a que Antoine nous ment Il passe voir Carole en douce sans venir nous voir Et en plus il me dit qu'il est en train de corriger des copies au lycée C'est pour ça que tu te mets dans des états pareils Antoine n'est pas obligé de nous rapporter tous ses faits et gestes quand même S'il n'a rien à cacher, pourquoi il me dit pas qu'il est chez Carole en ce moment ? Parce qu'il n'a pas envie de passer ici après Il doit être occupé Et comme il sait que tu vas le retenir à dîner Mais écoute, c'est pas la question s'il y avait vraiment quelque chose entre eux Tu l'as lu toi cette dédicace ? Qu'est-ce qu'elle disait exactement ? Non, non, tu m'auras pas Je suis déjà parti en vrille en imaginant que Carole avait tué Stéphano C'est fini pour moi Je ne veux plus m'occuper des histoires des autres Antoine a 26 ans, il fait ce qu'il veut Je vais promener le chat